Quand il s'agit d'évoquer l'actualité du jeu vidéo, il y a une certitude qui existe, c'est que les jours se suivent mais jamais ne se ressemblent, alors installez-vous confortablement, car votre bistrot du JV va vous proposer une fois de plus un menu particulièrement gratiné. Par exemple, ensemble nous allons découvrir que des petits malins sont allés farfouiller dans le code source du site officiel de PlayStation et y ont découvert des choses très intéressantes autour des précommandes de la PS5, oui. Lui, il a pris la mère il y a plus de deux ans de cela maintenant, Sea of Seals, et depuis c'est un véritable carton, Flight Simulator colossal au sens littéral du terme, Call of Duty 2020, on est sans nouvelles, on ne connaît même pas son véritable nom, on n'a pas vu de gameplay, rien. Et bien est-ce qu'il ne serait pas en train d'être teasé sous un nom de code assez intéressant ? Et puis enfin, Spider-Man, Miles Morales sur PS5, bénéficiera d'un mode 4K, 60 FPS. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? On va se pencher sur la question, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, oui, vous l'avez compris, on va se régaler. Alors oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis plusieurs semaines, mes doigts ont de plus en plus de mal à claquer. Et je me demande si ce n'est pas à force de l'avoir fait dans je ne sais pas combien de millions d'émissions, que la peau là, devenue complètement lisse, ça devient une catastrophe. Bon, cela dit, à la base, je suis droitier. Sea of Seals, il est sorti officiellement après des bêtas, etc., en mars 2018. Et depuis, eh bien c'est un véritable carton. Oui, Microsoft est heureux d'annoncer que la barre des 15 millions de joueurs a été franchie. C'est quand même assez impressionnant. Alors, justement, ils avaient atteint une première étape de 10 millions de joueurs en janvier 2020. Et donc, vous voyez, 7 mois plus tard, c'est 5 millions de joueurs supplémentaires. C'est absolument pas négligeable. Alors, évidemment, le Game Pass a dû aider, l'arrivée sur Steam aussi. Mais le plus important, c'est que les joueurs actifs, en juin 2020, donc là, le mois précédent, eh bien, étaient quand même de 3,3 millions de moussaillons. Ma foi, ça ressemble à un joli succès pour Rare, qui travaille, vous le savez, en parallèle sur Everwild, qui sortira sur Xbox Series X et à priori sur Xbox tout court aussi, puisque c'est la philosophie des studios internes chez Microsoft. Mais donc, eh bien, le côté rafraîchissant de ce Sea of Seals, donc aventure en multi, semble avoir remporté les suffrages de très nombreux joueurs. À suivre, pour voir jusqu'où lui mènera sa destinée. Eh bien, justement, on était sur mer, nous allons partir dans les airs, puisque l'un des prochains gros jeux, celui que j'attends, le plus au niveau des prochaines semaines, Flight Simulator, le prochain qui est développé en France par Assobo Studios, les Bordelais, et dont je vous parlerai très prochainement, qui a annoncé qu'il décollerait officiellement le 18 août prochain sur PC et un petit peu plus tard sur Xbox, eh bien, on apprend aussi qu'il sera disponible, alors évidemment, en format des maths, mais pas que. Si vous n'avez pas une grosse connexion, regardez ! Et un ordinateur, je dirais, un petit peu à l'ancienne, eh bien, une version physique existera regroupant 10 DVD. Vous voyez, je vous la refais, 10 DVD. C'est pas un Blu-ray, c'est des DVD. Il faut dire quand même que le jeu fait 90 gigas. Et attention, ça, c'est pour la version classique. Il faudra y ajouter quand même des téléchargements. Donc, même s'il y a une petite connexion, si vous voulez vraiment la full version, c'est-à-dire avec tous les avions, tous les aéroports, les misages ou les patchs et compagnie, il faudra quand même passer par la case téléchargements. Et parfois, sortie checkée aussi, il y a deux cartes bleues, parce que ce sera évidemment en supplément. Bon, je vous en reparle très vite, mais quand vous voyez ce genre d'image, ce souffle de la liberté et cette réalisation, mais qui crie « Next Gen, Next Gen, je suis un jeu totalement Next Gen ». Non mais regardez la précision. Bref, voilà, atterrissage sur la chaîne imminent, et dans vos bonnes crèmeries, le 18 août. Vous me direz dans les commentaires si, comme moi, vous êtes complètement hypé. Allez, Call of Duty. On en parle, parce que c'est quand même la première fois de l'histoire qu'il y a un si long délai entre la sortie d'un jeu et l'annonce du suivant. Traditionnellement, réglé comme une horloge suisse, etc. Le précédent Call of Duty était sorti en novembre, là, à priori, il se dit « il va sortir en novembre », sauf qu'on est quand même fin juillet, presque en août, et on n'a toujours aucune nouvelle. Enfin, aucune nouvelle. Regardez un petit peu, sur le Microsoft Store, est apparue cette fiche. The Red Door, la porte rouge. Alors, on voit que c'est un jeu Peggy 18, ok, édité par Activision, qu'il s'agit d'un jeu de tir, d'accord. Et puis, surtout, il y a des petits malins qui sont allés farfouiller un petit peu à l'intérieur et qui ont réussi, en fait, à ne pas lancer le jeu, mais à télécharger les choses sur leur dashboard. Et ça donne quoi ? Regardez, c'est relayé ici par The Gaming Revolution, par exemple, et on voit quoi ? On voit Call of Duty Black Ops CIA. Les rumeurs évoquaient, vous le savez, un épisode qui se déroulerait pendant la guerre froide. La CIA a joué un rôle majeur pendant la guerre froide. Quand ? Voilà, avec ici, The Red Door toujours, et là, quand ils arrivaient à lancer jusqu'à cet endroit-là, après, ça bloquait, et bien, il y avait carrément le loco Call of Duty Black Ops. Il y a des rumeurs qui disent que le jeu s'appellerait Call of Duty Black Ops Cold War Guerre froide. Ça aurait beaucoup de sens. Apparemment, toujours pareil, il y a des gens, vous savez, ça s'appelle des data miners, c'est-à-dire qu'ils prennent les éléments, ils vont farfouiller dans le code source, etc. On va en reparler tout à l'heure pour les préco PS5. Mais ils auraient découvert 8 cartes multijoueurs, ils auraient vu qu'il y aurait un mode zombie qui serait de retour. Bref, vivement que officiellement, Activision et ou Treyarch, qui développent le jeu, prennent la parole pour nous apprendre quelque chose. Alors, grande interrogation, est-ce que ce sera ce jeudi 23 juillet, lors de la conférence Xbox ? Ou un peu plus tard encore ? Ou de leur côté ? Ou avec un partenaire ? On sait que PlayStation va reprendre la parole aussi, alors peut-être que ce sera à cet événement-là. Après, je vais vous dire ce que je pense, c'est qu'on est tellement habitué à ce que les jeux soient annoncés des mois et des mois à l'avance. Mais fondamentalement, ça sert à quoi ? Pas grand-chose. Souvent, en fait, à lancer des précommandes. Mais est-ce qu'un titre comme ça a besoin de lancer ses précommandes des mois et des mois et des mois à l'avance ? Surtout quand c'est annuel. Parfois, ça peut peut-être faire baisser les ventes de l'épisode actuel. Bref, pas d'inflammable. Un nouveau Call of Duty devrait sortir cette année, mais pour l'instant, il aime bien se cacher. Ça, c'est certain. Allez, on va partir du côté de la next-gen avec Spider-Man, Miles Morales, qui fera partie vraiment des portes-étendards de la PS5 en cette fin d'année. Eh bien, Insomniac Games a communiqué officiellement une petite information qui devrait vous intéresser et en tout cas vous faire réagir. Regardez, c'est sur Twitter. On va mettre le tweet. Il confirme qu'il y aura un mode optionnel, Performance Mode, comme on a l'habitude un petit peu sur PS4 Pro, par exemple, qui permettra de faire tourner le jeu en 4K 60 FPS. Alors, premier point, cool, le jeu sera en 4K 60 FPS. Mais, si c'est un mode Performance, ça veut dire qu'il y aura un mode Résolution, qui lui, du coup, ne sera sûrement pas en 4K 60 FPS. Et on pourrait se dire, attends, la next-gen, c'est pas de base 4K 60 FPS ? C'est en tout cas ce que semble vouloir faire Xbox. Mais du côté de la PS5, du moins ce jeu-là, bah, évidemment, ce sera pas le cas. Alors, pourquoi ? Est-ce que c'est parce que, avec le raytracing, etc., et ce sera 4K 30 FPS ? Moi, personnellement, ça ne me dérange pas de malade à partir du moment où c'est stable. Mais c'est vrai qu'on serait en droit de se dire, ah, bah, je pensais que ça, c'était une histoire ancienne, que c'était sur PS4 Pro, sur Xbox One X, les consoles intermédiaires, donc des options un peu comme sur PC, mais sur la next-gen, ce sera bam ! De... Ah bah non. Bon, bah, écoutez, il faudra voir si ça se généralisera, si ce sera comme ça pendant toute la génération, si c'est au début, le temps qu'ils prennent peut-être un petit peu en main, la console, etc. Bah, écoutez, on verra. On verra. Mais en attendant, pour conclure ce bistrot du jeu vidéo, on va continuer avec la PS5. Parce que la PS5, vous vous souvenez, il y a quelques jours maintenant, on avait évoqué le fait que, peut-être, les précommandes seraient lancées, et puis rien du tout, et d'ailleurs, Sony avait officiellement communiqué en disant, ah bah non, c'était pas du tout prévu, etc. Bon, bah néanmoins, les choses semblent quand même clairement se préciser, parce que, en farfouillant sur le site officiel de la boutique PlayStation, eh bien, des petits malins se sont rendus compte qu'il avait été mis à jour. Et dans le code source, on peut découvrir quoi ? On peut découvrir ça. Regardez, c'est sur les forums de ReCetera, on voit, eh bien, ce JavaScript, SAP Commerce, OCC Error, HADC, Carte Commerce, blablabli, blablabla, voilà, ça paraît peut-être du charabia, mais en fait, les choses sont très clairement dites, il y a marqué, vous ne pouvez acheter qu'une PS5 version disque ou digitale, vous avez déjà une PS5 dans votre panier. Ah ! Bon, en fait, ils sont en train de préparer le site pour le moment où les précommandes vont pouvoir s'ouvrir. Et donc, on apprend quelques informations. Première information, c'est que si vous la prenez sur le site officiel, vous ne pourrez pas en prendre plusieurs. Vous ne pourrez pas vous dire, je vais en prendre pour les potes. Non. Vous ne pourrez pas prendre une normale et une Digital Edition. Non, pas possible. Mais ça veut dire aussi que ça se précise. d'autant que, en plus de cela, il y a un système de badge qui a été découvert toujours dans le code source, qui a fait son apparition, histoire de préciser en fait quels produits seront compatibles PS5, qu'il s'agisse des accessoires, des manettes, etc., mais aussi des jeux. Donc voilà, les choses sont vraiment de plus en plus prêtes, ça se précise. Les bruits de couloir évoquent une prise de parole de PlayStation en août pour répondre à la conférence Xbox. Reste à savoir maintenant, est-ce que ce sera début août ? Est-ce que ce sera mi-août ? Fin août ? Je rappelle quand même que, traditionnellement, il y a la Gamescom à la fin août. Alors cette année, elle va se tenir en format dématérialisé comme l'ensemble des confs. Et que généralement, soit Sony prenait la parole à la Gamescom, soit un petit peu avant. Donc quoi ? Du côté du... Entre le 15 et le 25 août, quoi. Ça paraît être une possibilité, mais... Bah... Dans cette année complètement débridée, rien, aucune certitude n'est valable, j'ai l'impression. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous servir aujourd'hui au bistrot du jeu vidéo. J'espère que ça vous a mis en appétit. Vous allez me le dire un petit peu dans les commentaires quel est le plat qui vous a le plus intéressé. Et puis on se retrouve très très vite. Vous l'avez vu, hier ça tombait avec un Nintendo Direct Mini, si vous ne l'avez pas vu, etc. Il est là où je vous dis un peu ce que j'en ressens. Évidemment, on savait qu'il ne fallait pas s'enflammer, mais quand même, Nintendo, là, on n'a aucune date majeure de jeu majeur pour la fin d'année 2020. Une année un petit peu compliquée quand même pour la Nintendo Switch. Au niveau ludique, pas commercial, on est d'accord, parce que la console cartonne de dingue. Les jeux marchent super bien. Animal Crossing, c'est un succès phénoménal. Mais si on n'aime pas trop ce style de jeu, et c'est totalement subjectif, on a le droit, en tout cas on a le droit d'adorer, le temps passe lentement. À vous de me dire aussi ce que vous en pensez. En tout cas, on se retrouve très très vite sur la chaîne. Il y a des grosses previews qui vont débarquer. Et puis, ce jeudi 23 juillet, en carreau jus, la conférence Xbox Game Showcase. Vous n'avez pas envie de la manquer, alors n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu, à partager cette émission sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très 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 vite. Vive notre passion du JV. Ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada